Il y a du niveau aujourd'hui en termes de culture. Je suis arrivé à 5h30 ce matin pour préparer à si je vous juge, pour préparer des questions littéraires, historiques, culturelles. Il faut quand même dire qu'à un moment donné Rachel Kahn était dans la checklist de celles qui pouvaient succéder à Madame Bachelot au ministère de la Culture. Vous voulez dire qu'il faut être cultivé pour être ministre de la Culture ? Mais pour être grosse tête, oui. Pour être grosse tête, c'est... Vous voulez dire que vous avez invité une loseuse ? Elle n'a même pas pu être ministre de la Culture ! C'est qu'il y a deux, vous parlez ! Salaud ! Il y en a une qui s'est fait virer et l'autre qui n'a même pas été capable d'avoir le poste. Merci. Vous étiez sérieusement ou pas dans la shortlist ? Je ne sais pas du tout. Roselyne, vous pouvez le dire. Je l'ai lu aussi, effectivement. Moi, je pense qu'elle était sérieusement dans la shortlist. C'est celle qui couche avec les macrons, on va nous dire. Alors, pourquoi ça ne l'a pas fait ? Ah ben, je ne sais pas. Je crois que c'est parce qu'elle est noire. C'est ça. Mais c'est bien de le dire aux auditeurs parce qu'on ne voit pas forcément. Et effectivement, peut-être que c'est pour ça. Non. Autrement, ils en auraient mis un à l'éducation. Non. 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 La première citation est très politique et elle concerne notre conversation du moment pour Laurent Camurac, qui habite Nice, qui a dit « En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables ». Ah ben, ça c'est bien entendu. C'est bien ça. Comment ? C'est bien ça. Non, ce n'est pas C'est bien ça. C'est Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse d'Olivier Bellamy. C'est Georges Clémenceau. Une question, une citation encore littéraire pour Émilie Magan, qui habite à Saint-Coupigny, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter. » Sacha Guitry ? Non. C'est un humoriste ? Non. C'est un écrivain français, grand écrivain français. Romain Garry ? Victor Hugo ? Je peux même vous dire qu'il a eu le prix Nobel de littérature en 1947. Et c'est vrai que cette phrase est jolie. « Tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter. » Mais normalement, on ne commence pas par des trucs faciles. On commence direct par Clémenceau et toi. François Mauriac ? François Mauriac, non. Non, non, non. Il est français ou pas ? Ah oui, oui, un français. Un français né à Paris, mort à Paris. C'est un collabo ? Il a juste changé d'arrondissement entre la naissance et la mort. Il est né à Paris 6e, il est mort à Paris 7e. Il n'a pas beaucoup progressé. André Gide ? André Gide. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Il y a du niveau aujourd'hui. Ça commence très très fort. Pour Monique Verdun, qui habite Saint-Raphaël, qui a dit « J'ai remarqué que les gens qui sont en retard sont de bien meilleure humeur que ceux qui les attendent. » Guitry ? Guitry, non. Vu le niveau Nietzsche ? Non, mais c'est un dramaturge français. Ce n'est pas Guitry, mais c'est un dramaturge presque aussi joué, autant joué, je devrais dire, que Guitry. Il est d'ailleurs à l'affiche en ce moment dans un théâtre. André Roussin. André Roussin. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Pour Didier Bonnet, qui habite Bar-le-Duc, dans la Meuse, mon regard perçant pourrait aller jusqu'en Iran. C'est pas mal. Montesquieu. Sandrine Rousseau. Est-ce que c'est toujours vivant ? Alors, c'est quelqu'un qui a été le roi des jeux de mots et qui est mort. Raymond de Vos ? Non. Francis Blanche. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'aime bien celle-ci pour Arnaud Guillemin, qui habite Boissy-au-Caille, en Seine-et-Marne, qui a dit « Je ne connais pas d'endroit plus tranquille au monde que le bureau des réclamations d'un club de parachutistes. » Ça, ce n'est pas forcément français. Ce n'est pas Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. C'est un humoriste. Elle est pour vous, celle-là, monsieur Ferrari. Il est américain. Américain. Il fait des délais vivants. Il est vivant. Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, qui a dit « Mon passé est plein de gens que j'aimais à en mourir et qui sont morts sans que je meure. » « Moi, je n'étais rien. Voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien des dommets de ces nuits. Je l'aime à mourir. » « Mais c'est beau, avec l'incitation. » « Francis Cabron. » « Il aimait à mourir. » « Ah, il aimait à mourir. » « Mais c'est français, tout ça ? » « Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. » « Aimer, c'est mon décision. » Est-ce que c'est un homme ou une femme ? « Beaugrand, un homme. » Alain Delon. Est-ce que ce n'est pas Alain Delon ? Il est toujours un peu dans le passé ? Non, 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 non. C'est un auteur. Non, mais c'est quelqu'un qui a vécu en Suisse, comme Alain Delon, d'ailleurs. Godard. Pas Godard. Truffaut. C'est vrai que vous avez failli tourner avec Godard ? Oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup de trucs que tu as failli faire. Vous vouliez faire les grosses têtes, ça, ça s'est fait. Alors, ça, c'est génial. Parce que ça, vraiment, ça faisait très longtemps que... En fait, je me suis dit que c'était un peu la consécration, justement. D'être ici ? Ah, mais évidemment. Ah oui, c'est quand même un gros manque d'ambition. Non, mais, Laurent, je l'ai croisé ce week-end sur LCI, elle m'a dit « Ah ouais, je réalise un rêve lundi. » Oui, bien sûr. Je suis très fier alors de vous accueillir aux grosses têtes. Maintenant, il faut me trouver ce franco-suisse qui a dit « Mon passé, plein de gens que j'ai aimés à en mourir et qui sont morts sans que je meure. » Et ça n'est pas, donc, Jean-Luc Godard. Mais il est mort ? Monsieur Simon ? Il est mort. Est-ce que c'est un écrivain ? Un écrivain. Très prolixe, d'ailleurs. Frédéric Dard ? Frédéric Dard ? Heureusement qu'Olivier Mélanie est la bonne réponse d'Olivier Mélanie. 2 380 personnes de plus ont fait la différence. En France ? Ça ne se passe pas. C'est frontalier. Alors, ça dépend de ce que vous appelez en France et en France. Ah, c'est dans les dom-toms. Oui, dans les dom-toms. Ce n'est pas en France métropolitaine. Ce n'est pas en métropole. À la Réunion ? À la Réunion, non. À la Martinique ? Non plus. C'était un événement sportif ? Ce n'était pas sportif du tout politique. Un mariage ? Un mariage, non plus. Guadeloupe ? Guadeloupe, non. La Guilherme ? Non. Saint-Pierre-et-Miquelon ? Saint-Pierre-et-Miquelon, non. La dernière fois, ça s'était passé en Grande-Bretagne. Alors, je vais vous aider. Il y en avait 2 370. Ah là, il y en avait 10 de plus. Et là, vous mettez 2 380 personnes en plus. Ah non, ça vous fait quand même un total de 4 750 personnes. Est-ce qu'il y a une réunion de jumeaux ou de célibataire ? Une bagarre ? Une bagarre, non. Une réunion, en tout cas. Une réunion, oui. Sportive, non. J'étais persuadé que vous aviez vu ça aux actualités ou lu ça dans les journaux. C'était mixte ? C'était mixte. Oui, une partouze intime ? Non. 2 380 personnes. Une commémoration ? Non, 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 non. C'est un record qui a été battu, en fait. Ah, c'est une chaîne ? Une chaîne, non. Une pyramide. Une pyramide, non. C'est pour rentrer dans le livre des records. 5 000 personnes. C'était pour rentrer dans le livre de records, effectivement. Les derniers, c'était les Anglais. Ils étaient 2370. Et là, le record a été pulvérisé. 4 750. Est-ce qu'ils buvaient quelque chose ? On leur a fait recommencer deux fois la chose. Est-ce qu'ils buvaient quelque chose ? Parce que la première fois, ça n'a pas été homologué. Non, ils ne buvaient rien. Ils ont mangé. C'est filmé pour Internet ? Ça a été filmé. On peut voir ça sur Internet, oui. C'est de la danse ? Ce n'est pas de la danse, mais c'est musical. Ah, ils ont joué de quelque chose. Du ukulélé. Du ukulélé. Bonne réponse de Bernard Mabie et Christophe Deschavannes. Oui, c'est le ukulélé. 4 750 Polynésiens qui ont joué du ukulélé, alors que les derniers à l'avoir fait aussi nombreux, c'étaient les Anglais. D'ailleurs, les Américains vont tenter de battre le record. Ah oui, il faut... C'est urgent, ça. J'espère que c'est dans le programme d'Hillary Clinton. On ne va pas laisser les Anglais nous battre au ukulélé. C'est pas les Anglais, c'est les Français, là, qui ont le record. Mais les Polynésiens disent qu'on était presque 5000. Si les Américains nous battent, on sera 10 000 dans un stade la prochaine fois. C'est le ministre de la Culture, Eremona, Mama, Touyara, Outapou. On ne se moque pas des patronymes. Ben non, mais je le donne... Cet homme, il a une mère. ...dans son intégralité. Et ils ont été très nombreux, donc près de 5000 Polynésiens réunis à vibrer au son. Est-ce qu'on dit ukulélé quand on joue ? Oui, du ukulélé, si vous voulez. Ah, c'est 5000 ukulélé. Et ils ont joué la mélodie Bora Bora. Vous pouvez vous faire écouter... Bora, bora, bora. Et là, la deuxième fois, ça y est, ils ont battu le record des Britanniques. Pierre, vous avez joué du ukulélé, j'imagine. Ah, il était champion du monde ? Non, non, non. C'est le premier prix au conservatoire du ukulélé. Non, mais c'est un instrument qui revient à la mode, le ukulélé. Tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. C'est Julien Doré qui l'a repopularisé. Oh, Julien Doré, quel merveille. Maé, Maé. Ils ne vaut pas Bernabas, comment ils s'appellent ? Benabas. Benabas. Ils confondent avec Martabas. Qu'est-ce qui sont bons, ceux-là, disons. Ils confondent avec Martabas. Julien Doré. J'adore. Mais ça ne vaut pas Mpokora. Tu connais Mpokora ? C'est ça qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles. Qu'est-ce qu'il y a à le contrôle sur Mpokora demain ? Comment je vais faire ? C'est le perroquet qui est très intelligent. Il est à la maison et puis il y a un petit chat qui est là, il joue avec une balle. La balle rebondit, elle tape dans une bougie que soit la table du salon. La bougie tombe par terre, elle roule, elle arrive sous les rideaux et les rideaux se mettent à brûler. Et Coco, il est là sur son père Charles. Il regarde ça, il est très intelligent. Et là, il se dit le feu, quoi. Il fait bien le perroquet. Il comprend qu'il y a le feu, qu'il y a un danger, et comme il est super intelligent, il veut foncer vers le téléphone. Le téléphone, il est sur le buffet. Il n'a pas volé depuis 4 ans, lui. Il rame, il a une patte, un tiroir, l'autre. Il arrive à se hisser jusqu'en haut du buffet et comme il est très intelligent, il regarde le téléphone. la tête du perroquet. Vous loupez ça, je suis à la tête du perroquet et il se souvient, les pompiers, 18, tu te rends compte, le perroquet à l'intelligence. Et regarde le câlin comme ça. Et avec son bec, avec son bec, il fait il fait 18. Et avec son bec, il retourne, il sort le combiné. Le combiné sort par terre. Et là, il entend, allô, les pompiers, il regarde le téléphone. Et il sait, il sait qu'il ne faut pas parler du côté où on entend. Il sait qu'il faut parler de l'autre côté de la banane. Il s'approche. Comme ça, et comme il est super intelligent, il fait, il est beau, Coco. Vous en avez une sur Coco ? Ah ouais, c'est un gars qui a un perroquet qu'il adore. Il part en vacances, il ne peut pas emmener son perroquet. Alors, il le confie à un copain. Il dit, tu vas voir, il est très sympa. Le gars installe le perroquet dans sa cuisine. Le perroquet, il n'arrête pas de causer. Coco, bonjour, c'est Coco. Bonjour, il n'en peut plus. Bonjour, c'est Coco. Ça ne va pas durer comme ça. Alors, il va trouver le vétérinaire et il dit, voilà, on m'a confié un perroquet, c'est une horreur, parce que, bonjour, c'est Coco. Alors, le vétérinaire lui dit, écoutez, je vais vous prescrire pour lui des suppositoires. Vous lui en mettez un et ça va bien se passer. Alors, le gars rentre avec le perroquet, il dit, je vais être tranquille, allez, hop, un suppositoire, je lui enfile un deuxième. Et là, le perroquet, alors son maître rentre de vacances au bout de 15 jours. Alors, on dit, ça s'est bien passé avec Coco. Oui, oui, ça s'est bien passé. Il arrive dans la cuisine, le perroquet. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Coco, là, t'as pas l'air tout triste, t'as pas l'air en forme. Le perroquet prend son aile, il fait, mis au gars de s'approcher, il lui dit, attention, ici, tu l'ouvres, et hop. Ah 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 ! Mais enfin, Roselyne ! Ah, il va demander de raconter une histoire sur Coco. Je raconte une histoire sur Coco. Moi, j'en ai une plus sage sur les perroquets. Vous la connaissez, celle du facteur qui va apporter le courrier, puis là, c'est un nouveau facteur, et il arrive devant une maison, il y a un jardin, il y a un panneau dans le jardin, attention, perroquet méchant. Alors là, il dit, bon, je vais pas m'approcher, je vais pas rentrer, il balance le courrier par-dessus la haie du jardin, il dit, quand même, il faut se méfier quand même, et puis quand même, un jour, il y a un plus gros colis à livrer, il dit, je vais pas me balancer par-dessus la haie, on sait jamais, ça casse peut-être, alors il regarde par-dessus la haie, il voit s'il y a un perroquet, il voit bien un perroquet, mais le perroquet est attaché à une petite chaîne, alors il dit, bon, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir rentrer, il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce perroquet, même s'il est méchant, il est marqué, attention, perroquet méchant, alors le facteur entre, et là, le perroquet fait, Rex attaque ! Une question culturelle pour Christine Donnet qui habite Octoville-sur-Mer, Marie-Louise Mignot a épousé son oncle, mais qui était son oncle ? Napoléon ! Non ! C'est dégueulasse ! Ah ben c'est dégueulasse, mais c'est comme ça ! C'est un français ? Un français ! Elle était sa nièce et elle l'a épousée, la nièce de qui ? C'était il y a longtemps ! C'était il y a longtemps ! Un écrivain ? Un écrivain, oui ! Benjamin Constant ? Benjamin Constant, non ! Et un écrivain français ? Oui madame ! Victor Hugo ? Victor Hugo, non ! Pardon ? Verlaine ? Envers... Justement avec un siècle, c'était... Hier on a surnommé Madame Denis, Marie-Louise Mignot. Ah oui, oui ! C'était la femme de l'auteur de l'encyclopédie ? Diderot ? Diderot ! Non ! Voltaire ! Et c'est Voltaire ! Bonne réponse ! De Jean-Jacques Péroni ! Il a épousé sa nièce ? Et oui, Voltaire a épousé sa nièce, il était très attaché à elle, après la mort de sa mère en 1726, Voltaire a pris, la mère de Marie-Louise, Voltaire a pris sa nièce sous son aile, et puis il a décidé de la marier. Et elle a décidé, elle, de partir avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur de Chambonin, et là, Voltaire a commencé à être dépité parce qu'il s'est rendu compte qu'il était amoureux de sa nièce. La mère Denis ! Il lui a diminué sa dot et il a refusé d'assister au mariage de sa nièce. Vous voyez ? Tellement il était dépité. Et pas de chance, le fils de Madame de Chambonin, qui a épousé la mère Denis, comme vous dites, il est mort prématurément, vous voyez ? Pas longtemps après le mariage. Comme par hasard. Alors Voltaire, il a recueilli sa nièce auprès de lui, il en a d'abord fait sa gouvernante. Et puis après, crac, crac dans le béret. Et alors après, il y a un mot formidable que moi je ne connaissais pas bien, je dois avouer, à mon inculture, parfois, française, je suis sûr que vous allez m'expliquer ce mot, Monsieur Perroni, et vous aussi, Monsieur Benich, ou peut-être même Monsieur Moix aussi, de tendre qu'elles étaient, leurs relations avinculaires devinrent amoureuses. Avant-culaire. Avant-culaire. Et oui, c'est l'oncle. Avec l'oncle, oui. L'oncle. A-V-U-L. Avant-culaire. Et après, c'est l'oncle. Et après, Une cigarette. Et après, c'est... Et avant-culaire, c'est d'abord un métis. Un métis, d'abord. Et après, c'est l'oncle. Pardon, je ne connaissais pas ce terme. Des relations nièce-oncle, ou tante, neveu, sont des relations avinculaires. C'est du latin. C'est comme le gars qui se tape la boniche, ce sont des amours ancillaires. mais ça, je savais. Ancillaires. Mais avinculaires, je n'avais jamais entendu parler de ça entre un oncle et sa nièce. Bref, il s'est installé avec elle, voilà, et puis ils ont commencé à vivre un bel amour, Voltaire et Mme Denis, sa nièce. Puis après, il est parti vivre à la cour de Frédéric II de Prusse. Et il ne l'a pas emmenée, sa nièce-là. Ils ont fait des enfants ? Ah non, ils n'ont pas fait d'enfants. Alors, elle a épousé quelqu'un d'autre ? Après, plusieurs années ont passé, elle l'a retrouvée à Fernais, où il avait, vous le savez, acheté une maison. Non, il était malade, il était allongé, c'était Fernais-Brancart. Et en 1768, ils se sont disputés violemment là-bas à Fernais. Alors, il a chassé Marie-Louise Voltaire. Et puis, ils ont renoué encore un peu plus tard. Et ça n'a fait que ça. Pendant des années, des années, ils se remettaient ensemble. Et puis, elle s'est remariée, elle en a eu marre au bout d'un moment, avec un autre. Elle s'est remariée avec François Duvivier, commissaire des guerres, qui était plus jeune qu'elle de 13 ans, ce qui à l'époque, quand même, était pour une femme. Vous voyez, c'était quand même... Mais il y avait quelle différence d'âge entre l'oncle et la nièce ? Il y avait une très, très grosse différence d'âge ? Oh oui, oui, oui. Oh là ! Vous savez, moi, les relations avantculaires, on aura appris un mot, quand même. Un Stevie. On n'arrête pas, moi, je frôle l'hernie mental. Et il aimait les hommes aussi, Voltaire. Ah bon ? Non, tu comptes en Voltaire ? Et ton hito sourire. Au 18ème, tous les hommes couchaient avec des garçons aussi. Ah bon ? C'était à la mort de la sodomie. Dans le 18ème ? Oui. J'ai bien fait de laisser mon marque. Déjà dans le 17ème, je trouve qu'il y en avait beaucoup. Je vous lis ce qui est écrit en 1778, au retour de Voltaire à Paris, Marie-Louise, Mme Denis, s'installe avec lui dans l'hôtel particulier de Charles de Villette, à qui Voltaire avait fait épouser l'année précédente, malgré ses inclinations masculines. Ah non, c'est peut-être pas lui, c'est Charles de Villette qui devait avoir des inclinations. C'est joli ça aussi, inclinations masculines. Et c'est elle qui lui aurait inspiré Cunégonde dans Candide, vous voyez ? Ah ! Vous avez des neveux et nièces, vous, M. Bénichoux ? Des neveux et nièces, oui, j'ai un neveu et une nièce. J'ai un petit neveu même. Ce n'est pas vrai. Ce que j'ai l'impression d'avoir un bateau, a dit sa mère, et il a dit, il faut demander à tonton Pierre, il est très, 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 très riche. Je ne sais pas de quoi il a pris ça. Ah ben quand même, on voit quand même, il voit bien comment vous êtes habillés. Les domestiques. Les domestiques. Les esclaves et tout, il y a des esclaves, tu avais dit. Les quatre chaînes télé porno. Non, je ne suis pas très, très, très riche. Mais très, très radin, par contre. Une question pour Grinda Marion qui habite Nieur dans les Deux-Sèvres. Quel acteur français a son étoile sur Hollywood Boulevard et est enterré au cimetière d'Anières sur Seine ? Ah ben c'est un chien. Ratintin. Ratintin. Excellent. Réponse. Acteur français. Ah oui. Pardonnez-moi. Il était français, Ratintin. Oui, mais vous avez dit acteur. C'était un acteur. Il était engagé comme acteur, Ratintin. Au départ, l'histoire est incroyable de Ratintin. Évidemment, les plus jeunes ne connaissent pas forcément Ratintin. C'est acteur canin. C'est ainsi qu'on l'appelle. Un acteur canin. Il est né en Lorraine, Ratintin. En 1918, le 15 septembre 1918, le caporal américain Lee Duncan, un mitrailleur sur le bombardier Herco DH4 du 135ème régiment de l'armée américaine. Un repos, vous pouvez fumer. Découvre une femelle berger allemand qui s'appelait Betty. Non, non, non. Betty avait cinq chiots. Cinq chiots qui avaient quelques jours seulement. Ils étaient les seuls survivants d'un chenil d'un camp de l'armée impériale allemande bombardée. C'est un allemand ? Ah, ils étaient allemands ? Ils étaient sur le territoire français. C'est Rin-tin-tin, alors ? Les soldats se partagent les six chiens et le caporal américain Lee Duncan adopte deux chiens qu'il appelle Nénette et Rin-tin-tin. Heureusement que Nénette n'a pas fait... Non, non, attention, parce que moi, je suis sérieux, j'aime beaucoup les chiens, vous savez. Il a appelé Nénette et Rin-tin-tin, les deux chiens, en référence à deux poupées fétiches que les enfants lorrains offrent aux soldats pour leur porter chance. Nadine Morano et... Chez nous, la Nénette, c'est un peu la foufoune. Ah bon ? Oui. C'est ça, et quand vous fermez la foufoune, vous dites à votre mec Je vais vous dire un truc, vous savez, quand on a demandé à Robert Mitchum pourquoi il avait fait du cinéma, il a répondu, c'est quand j'ai vu Rin-tin-tin, je me suis dit que si un chien pouvait le faire, moi aussi. Alors attendez, je n'ai pas fini l'histoire, c'est que pendant le retour aux Etats-Unis, Nénette meurt pendant la traversée de l'Atlantique. Pauvre petite mère. La chienne. Rin-tin-tin perd sa soeur, donc. Et oui. Et Rin-tin-tin, se révélant être un chiot particulièrement habile, il se produit très vite dans différents spectacles. Ah oui. Il se cherche un producteur dès qu'il est arrivé à Hollywood. Mais non. Le brouillard, le chien. Je ne le croyais pas si bien dire, c'est le producteur et réalisateur, tout le monde le connaît, d'Aryl Zanuck qui l'a vu sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade qui a demandé de filmer le chien, on a filmé le chien. Et Rin-tin-tin très vite a joué dans 30 westerns produits par la Warner Bros. On le confondait avec Jeanne Wayne des fois. Dont le premier western est sorti sur les écrans en 1933. C'était Rin-tin-tin-tin en Amérique. Il interprétait le rôle du chien de la cavalerie des Etats-Unis, prodigieusement intelligent et assurant le succès des missions. Il est mort en 1932, il avait 13 ans. Rin-tin-tin. Et alors pourquoi Laurent est-il arrivé au cimetière des chiens d'Anières ? Parce que l'américain Ali Duncan l'a fait rapatrier en France et enterré au cimetière des chiens d'Anières sur scène en banlieue parisienne. Et ensuite, c'est d'autres chiens qui ont interprété le rôle de Rin-tin-tin. Comme Mabouk. Comme l'assie. Le retour de l'assie circulaire. Qu'est-ce que vous dites ? C'est quand même bizarre qu'il ne garde pas son chien chez lui. Peut-être qu'il n'y avait pas de cimetière pour chien à l'époque aux Etats-Unis. Il était mort. C'est pas marrant de garder un chien mort. Non, il perd ton chien. Il retourne. C'était peut-être un amoureux des chiens. Il voulait qu'il retourne sur la terre où il était né. Avec sa nénette. Mais non, sa nénette est morte en mer. Elle a peut-être été rapatriée aussi. Mais elle n'a pas été rapatriée. Ils l'ont donnée aux poissons. Oh non. Il y a longtemps qu'elle a eu des croquettes avec sa nénette. Des croquettes. Autre chose à foutre que de bouffer les croquettes. Mais alors dis donc, Karine, on ne te casse pas la nénette. Et peut-être que t'as raison. Ah ça, le professeur Roland peut peut-être nous expliquer d'où vient cette expression ne pas se casser la nénette. C'est vrai que moi, ma mère, elle disait toujours ça. On ne va pas se casser la nénette. Ça vient de la binette. Ah oui ? Oui, voilà. C'est-à-dire ? C'est plusieurs fois de ne pas te casse pas la binette. L'outil de jardin ? Oui, mais la binette, c'est... T'as une drôle de binette. Ah, la drôle de binette. Donc, ne te casse pas la tête, ne te casse pas la binette, c'est 221. 221. Ils savent tous ces deux-là. Et la nénette pour nettoyer les voitures, c'est pas la même chose. Il y a une nénette pour nettoyer les voitures. Ben oui, la peau de chamois, on l'appelle. Ça s'appelle une ragiste. Ça, c'est les filles à poil dans le carouache. Ça existe, ça, vraiment. Les carouaches ? Les filles qui... Oui. Avec leur sein, oui, ou c'est désigné. C'est pour ça que... J'avais chez une grosse pine, j'avais le film. C'est pour ça que quand je vais aux Etats-Unis, je loue un cabriolet. Alors qu'il irait chez son jumeau, l'éléphant bleu. Une question pour monsieur voisin qui habite Champier dans l'Isère. Son père était charpentier. Jésus. Non. Pinocchio. Il n'y a pas que Pinocchio et Jésus dans la vie. Il y a la perle s'il n'y en a pas de... Son père était charpentier. Sa maman était blanchisseuse. Son petit frère a failli mourir pendu par les Allemands. Sa soeur aussi d'ailleurs a failli être tuée par les Allemands. Elle a été seulement blessée. Et lui alors ? Fort heureusement. Lui, il y a un rapport d'un médecin qui dit qu'il était modeste, embarrassé lorsque son humour lui faisait tenir des propos un peu trop osés, qu'il avait un haut degré de développement intellectuel évident, une mémoire fantastique qu'il se distinguait par ses réactions rapides, qu'il était persévérant et qu'il n'hésitait pas à défendre son opinion s'il pensait avoir raison. De qui s'agit-il ? Un politique ? Il était hypochondriaque ? Non, il n'était pas hypochondriaque. Les Allemands, c'était pendant la seconde guerre mondiale ? Alors, ça, c'est une excellente question, M. Junior. Oui, bravo, Gérard. Bravo, Gérard. Bravo, Gérard. Parce que ce n'était pas facile de trouver une guerre avec les Allemands. Bravo, Gérard. Il y en a quand même eu deux. Il y en a trois, trois, trois. Une chance sur deux. On est dans les années... Trois, trois, trois. On est dans les années 40. Ah, donc c'est la deuxième. Et donc, ça se passe dans... Il est le troisième enfant, lui, de ce charpentier, de cette laitière, dans un premier temps, blanchisseuse ensuite. Ça se passe dans quel pays ? Voilà une bonne question. Mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Ce n'est pas en France, donc. Ce n'est pas en France. C'est en Hongrie, non ? En Hongrie, non. En Hollande. En Allemagne ? En Hollande, non. En Allemagne. En Allemagne, non. En Pologne. En Pologne, non. En Autriche. En Pays de l'Est ? Dans un pays de l'Est, oui. Autriche. En Autriche, non. En Russie. En Russie. En Russie. En Russie. En Russie. Alors... Ah, c'est l'autre musicien, là. Si, c'est... Comment il s'appelle ? Tchaikovitch. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Comment vous dites ? Tchaikovsky. 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 C'était juste que je voulais entendre les noms parce que ce n'était pas un musicien. Ah bon ? C'était un écrivain. Un écrivain ? Tolstoy. Un écrivain. Allez-y. Tolstoy. Qu'est-ce que vous connaissez comme écrivain russe ? Guerre épée. Oui, mais ça, c'est le titre. Guerre épée. Les écrivains russes, vous voulez dire ? Oui. Tolstoy. Et puis après, si, l'autre, là... Gorbatchev, non, c'était un politique. Il y a écrit des... Tu l'auras savent. Gogol. 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 Gogol premier. Vous-même. C'était pas un écrivain. Ah bon ? Un homme politique ? Un sportif. Il avait des qualités sportives, forcément. Un homme politique ? Un homme politique, non. Un militaire ? Un militaire, il l'est devenu. Un danseur. Un danseur, non. Gagarine ? Un pompier. Gagarine ? Yuri Gagarine. Bonne réponse de Michel Bernier. Yuri Gagarine, le premier homme dans l'espace. Il a 27 ans en 1961 quand on l'envoie en l'air. Il n'a pas eu de bol, il est parti dans l'espace et qu'à chaque fois, il est revenu en Russie. Ah oui ? Il en avait marre, Gagarine. Il avait 27 ans. Il y en avait sans doute d'autres, mais on ne l'a pas dit. Vous pensez avant lui ? Je suis sûr qu'il y en a eu d'autres. Qui ne sont pas revenus ? Comme si c'était pas en direct. Ah oui ? Ils ont annoncé quand ils ont réussi, quoi. Ils en ont envoyé 200 avant. Bah oui. Ça a bien rendu jaloux les Américains. Et en premier, John Fitzgerald Kennedy qui, un mois plus tard, annonçait que les Etats-Unis enverront quelqu'un pas sur Mars, sur la Lune. Ah oui, la Lune. Je suis conne. Je confonds mes planètes. Alors que pourtant, la Lune... J'aime bien l'astronomie, l'astrophysiologie. Ah oui ? Oui, j'aime bien les étoiles. C'est-à-dire que vous aimez... Par exemple, il y a une soirée romantique, vous avez un fiancé, une fiancée, peu importe. Votre vie sexuelle ne nous regarde pas. Ah non, surtout... Et on ne voudrait pas être au courant. On a des doutes, mais on dirait... Vous êtes capables, moi, ça, vraiment, j'ai honte de ça, parce que moi, j'aurais adoré savoir le faire et je ne sais pas le faire. Quoi ? Aller, voilà, par exemple... Ah, je peux dire les constellations. Dans un champ et puis montrer les étoiles et dire laquelle et laquelle. Ah, c'est joli. La grande ours, la petite ours, tu dis, ça, c'est la casserole, tout ça. Je peux tout montrer. J'aime bien. Et ça tire la queue. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est romantique. C'est un homme du ciel. Les étoiles, c'est toujours romantique. C'est toujours un bon prétexte. Et les gens, ils rêvent dans les étoiles. Moi, je n'y connais rien. Une fois, j'avais amené un amoureux en vol, comme ça, et c'était au moment du 15 août. Et ça, c'est la nuit des étoiles filantes. C'est à ce moment-là qu'il y a plus d'étoiles filantes dans le ciel. Le 15 août ? À peu près. Pas le 15 août, précisément. Ça peut être le 14. Et moi, je me mettais toujours au cockpit. Et puis, c'est pas l'oramique. Et j'avais emmené un petit amoureux et j'ai montré toutes les étoiles filantes. À chaque fois qu'il y en avait une qui passait, on faisait un vœu. Oh, je t'aime. J'aurais bien voulu... Tu voyages en business en premier ? Chut, t'es-toi. Chut, t'es-toi. Alors, alors, comment ça va sinon ? Une petite blague, non ? Ah, vous voulez une petite blague ? C'est une bonne sœur. C'était un type qui est chez le coiffeur. Et puis, il y a son coiffeur qui le coiffe, évidemment. Et puis, le type voit une fille très jolie. Il dit, je l'adore, j'ai un flash. Je sens quelque chose. Il dit, arrête, c'est une bonne sœur. Il dit, c'est pas grave, arrange-moi le coup. Donc, le type lui dit, mais je ne peux pas t'arranger le coup. Ce que je peux te dire, c'est que tous les soirs, elle va prier vers 17h au Père Lachaise. Donc, si tu arrives par derrière, tu as une chance. Donc, le type arrive par derrière, il lui dit, c'est moi. Je suis ton dieu. Je suis amoureux de toi. C'est un acte divin, laisse-toi faire. Elle a une bonne sœur, il dit. D'accord, mais que pain derrière. Alors, à la fin de l'acte divin, le garçon dit, je dois t'avouer que je ne suis pas ton dieu. Elle se retourne, enlève sa cornette. Elle lui dit, moi, je suis le coiffeur. Ah, si, elle est bien. C'est les roseurs à rose. Elle est bien. Regardez Gérard. Gérard est mort de rire. Tout ce qui parle de coiffeur, ça concerne. Il la raconte à la radio. En parlant comme ça, en parlant très, très doucement, pour pas qu'on l'entende. Une question pour Valérie Dugan, qui habite Ruffignac, Saint-Gernin-de-Raye, c'est en Dordogne. Question qui concerne un restaurant qui va fermer le 16 février prochain. Neuf rues de Grenelle, dans le 12e arrondissement de Paris. Faute, faute de clients. Mais quelle était la particularité de ce restaurant ? Au naturel, restaurant naturiste. Alors, vous voyez, vous y êtes allé. Bien sûr. C'était très propre. Quand tu t'as essayé, il te plaît un petit set de pof. Est-ce que les gens se sont essayés sur toi, pensant que tu étais un pouf ? Non. C'était bien, effectivement, le restaurant naturiste parisien qui ferme ses portes. Bonne réponse de Bernard Maville. Mais alors, en fait, il y avait un vestiaire à l'entrée. Ah bah oui, j'imagine. Ah oui, parce que tu pouvais pas... Dans la rue, t'étais habillé, puis après tu te déshabillais. Tu pouvais arriver nu, si tu veux. Il y avait vraiment des gampotages, en plus. Racontez Bernard, alors. C'était très gênant quand tu demandais à la serveuse. On peut avoir un peu de rab. Non mais ça doit être bizarre, quand même. De voir tous ces gens nus autour des tables. Vous vous rendez compte ? Un restaurant naturiste, c'est étonnant. Vous vous rendez compte ? Parce que moi, je sais, déjà que j'ai du mal à savoir de quel côté il faut mettre la fourchette et la cuillère. Ah bah là, on sait où on les mettait, là. Et vous rentrez dans le restaurant naturiste, vous voyez Maville à table. Tiens, le poteau feu est déjà servi. T'es allé, Maville, déjà ? Dans un restaurant naturiste ? Ben oui, on sait jamais. Mais non, pas du tout. Oh bah vous êtes plutôt du genre, quand même, un peu libéré. En tout cas, si elle y est allée, ils n'ont rien mangé. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un camp naturiste. Ah, on y vient. Non, mais entre aller dans un camp naturiste et un restaurant naturiste à Paris, où tu te cailles dehors, et après tu rentres et t'as un vestiaire et tu te déshabilles. Tu te déshabilles dedans, pas dehors. Oui, mais ils sont à 28 degrés là-dedans, non ? Il doit y avoir une chaleur intense. Je sais pas, moi je... Quand ils t'ont vu à poil, ils ont cru que t'essayais de tirer... Mais je suis pas allé, je sais que ça existe. Ils ont cru qu'il essaie de repartir avec une andouillette entre les jambes. Bernard, c'est le seul endroit où on surnomme le menu. C'est très joli ça, Laurent. Très très joli. Oh là là. Non mais je l'aime beaucoup, Ariel, et ce depuis fort longtemps. C'est vrai ? Oui, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. N'empêche qu'il est toujours pas allé la voir, voir les parisiennes, aux folies bergères. Elle m'a dit, laisse-moi me rôder. C'est vrai que là, maintenant, elle est rôdée. Je peux vous dire, elle est rôdée. Elle lève la jambe comme j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux rien dire, mais je... Il veut dire qu'on sait comment tu gardes ton mari. J'ai vu la culotte. Mais il faut dire que Laurent nous a habillés très courts. Oui, t'as raison, c'est lui qui est allé faire les ourlets en coulisses. C'est parce que je savais qu'il y aurait aussi des danseurs. Ils sont eux-mêmes habillés très courts. Non, c'est vrai que les danseurs sont bien moulés. C'est vrai qu'ils ont mis le paquet. J'ai été danseur, on m'appelait Gad El Moulet à l'effet. Vous n'avez pas peur quand ils vous portent, qu'ils vous laissent tomber des danseurs ? Non, 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 pas du tout. Mais bizarrement, c'est parce que je suis une créature aquatique. Et je me crois... C'est vrai... Elle a eu le retour de l'Atlantique. Elle a eu le retour de la petite sirène. C'est le retour de Paco Rabanne. Non, mais je me crois toujours dans l'eau. J'ai l'impression que je suis protégée. Voilà, je m'imagine dans l'eau et je me sens protégée. D'accord, donc il y a aussi de la drogue dans ce spectacle. Moi, je propose qu'on commence par une première citation pour Agnès La Giselin, qui habite Courcelles-Chaussiers, en Moselle, qui a dit « Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. » C'est mort, ça. Ah non, c'est... Ah oui, pardon. Est-ce que la personne qui a prononcé cette phrase est française ? Ah oui, oui, ça, c'est plus français que ça. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Jacques Martin ? Non. Ah, c'est Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Est-ce qu'il était humoriste ? « Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. » Oui, c'était un humoriste. Jean-Pierre Coffre. Un de nos plus célèbres. On dit blanche. Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, non. Pierre Dac. Non, plus récent. Mais Pierre Desproges ! Bien sûr, Caroline Diamant. Une citation pour Raphaël Gobard, qui habite Châtellerault, qui a dit « Une femme a mis 45 ans pour arriver à la trentaine. » Brigitte Macron. Non, vraiment, vraiment, vous êtes… C'est Florian Gazan qui a dit ça. Oui. Bisous, Bribri. Il est mort ? Une femme met 45 ans pour arriver à la trentaine, il est mort, oui. Ce serait l'équivalent de Sacha Guitry ? Oui, mais ce n'est pas Sacha Guitry. Fédo ? Fédo, non. Jean-Courteline ? Courteline, non. Jean-Anouil ? Au lieu de dire des noms, posez des questions. Il est étranger, il est étranger, il est étranger. Il n'est pas français. Il n'est pas français. Est-ce qu'il avait une moustache ? Est-ce qu'il avait une moustache ? Non, je ne le connais pas. C'est Oscar Wilde ? Et c'est Oscar Wilde, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Hubert Chalant, qui habite Nîmes, qui a dit « Lorsque je rêve de la vie après la mort, la scène se passe toujours au Ritz ». Au Woody Allen ? Woody Allen, j'allais dire. Woody Allen, non. Alors, c'est un Américain ? C'était un Américain. Ah, Fitzgerald. Fitzgerald, non. Hemingway. 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 Bonne réponse d'Ariel Dombard. Qu'est-ce que vous dites ? Non, non, rien. Monsieur Manov, vous faites la gueule. Il est un peu tristounet parce qu'il l'a dit avant. Oui, mais enfin, c'est quand même, le Ritz, c'est l'affaire d'Ariel Dombard. C'est vrai, c'est vrai. On n'a droit que c'était que des endroits où on va. Le Ritz, c'est tout de même parce que ma marraine, Laura Bacon, il n'y a vécu 30 ans, comme Coco Chanel. C'est le seul qui en vécu. On a toujours su que tu venais du peuple. Monsieur Manov, ce n'est pas vous qui allez nager au Ritz tous les matins. Ah non, je vous le confie. Dans l'Iscariel, elle va nager au Ritz. Attendez, ma tante, elle a nettoyé le Ritz pendant 30 ans aussi. Il y a quelqu'un qui m'a raconté. Ce n'est pas vous, Caroline, qui m'avait raconté ça ce week-end ? Il paraît que quand vous allez nager au Ritz, vous y allez toujours d'abord ou pas, Ariel ? Maintenant, je n'y vais plus. Voilà, je n'y vais plus depuis les transformations. Oh oui, ils ont mis de l'eau. Non, maintenant, je fais privatiser l'océan Pacifique. Alors, il paraît que quand vous alliez nager au Ritz le matin, vous alliez très tôt nager, c'est ça ? Oui, ça m'arrivait, oui. Et il paraît que parfois, il y avait quelqu'un dans la piscine, parce que c'était une piscine très peu fréquentée, et il y avait déjà quelqu'un dans la piscine. Et vous arriviez et vous disiez, oh, ce n'est pas la peine de sortir pour moi, madame. Et la dame, évidemment, se sentait gênée et elle sortait. Ah bon, bon ! C'est vrai ou pas ? Mais non, bizarrement, ça, ce n'est pas une histoire à moi du Ritz. Non, non, non. La seule chose, c'est que des histoires, oh, de Ritz, de la piscine du Ritz, je ne détestais mettre ces espèces de pantoufles. Moi, j'étais la seule qui avait le droit de mettre ses propres petits escarpins pour la Ritz, ses petites sandales. Oh, le vrai chique pour nager, c'est plus pratique. Voilà. J'avais mes crocs, ce soir au ski. Non, non. Et puis, j'ai été la dernière à voir Pamela Harriman, notre ambassadrice, qui est morte dans la piscine du Ritz. C'est pas vrai ! Bah oui ! Incroyable ! Elle a fait sa dernière longueur, très élégante, elle avait des longues jambes. Oui, et puis... Elle a réussi à toucher le bon ? Et puis, voilà, ça a été sa dernière traversée. Vous avez l'air surpris, monsieur Elmanet ! Non, mais c'est incroyable ce que j'entends, là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis alors, autre chose, Leonardo DiCaprio. Parce qu'Ariel est la seule personne au monde qui, avec douceur, peut t'expliquer qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la piscine. Avec élégance. Dernière longueur. Oui, 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 oui. Mais en même temps, je trouve que c'est vrai. Quand elle a voulu remonter avec sa main, Ariel a mis son escarpin dessus. Elle me dit, ça ne vous dérangerait pas de sortir que je puisse le jambes ? Une question pour monsieur Bernard Otto, qui habite Malakoff. Qu'est-ce qui est tombé à l'eau, dans la Manche précisément, le 26 juillet 1998 ? Une voiture. Ah non, non, c'est Louis Blériot, c'est le descendant de Louis Blériot qui a essayé de refaire le parcours et ça n'a pas marché. Il est tombé dans la flotte, dans la Manche. Le petit-fils de Louis Blériot, qui s'appelle lui aussi Louis Blériot, a tenté de faire la même chose que son grand-père en 1998, alors que son grand-père, lui, c'était évidemment, combien de temps avant, Gisbert ? C'était en 1909. Bravo l'époque d'Anoff, le 25 juillet 1909. Entre Calais et Douvres. Entre Calais et Douvres, la première... Un kilomètre à la minute. Un kilomètre à la minute, ça je me souviens de ça. Exactement. La première traversée... De quoi vous parlez ? De la Manche. Qu'est-ce qu'elle a dit ? De quoi vous parlez ? La dernière fois qu'elle a traversé la Manche, c'est quand elle a enfilé un pull. Alors, qu'est-ce que je te dis ? Oui, c'était ça, je crois. Laurence, ce ne serait pas plus simple de la débrancher. Même pour elle. La loi Léonetti nous y autorise. Rien d'intéressant, la pauvre. Non, mais c'est quand même terrible. Le petit-fils Louis Blériot, qui est interrogé d'ailleurs dans le Figaro aujourd'hui, a tenté de faire la même chose que son grand-père. Alors, avec le même appareil, évidemment. Combien de temps ? Quasiment 90 ans plus tard, puisque le grand-père, c'était en 1909, lui a tenté la même chose en 1998, sauf que lui, son monoplace est tombé à l'eau. Là, quand même, il a eu un mot assez intéressant. Le petit-fils, il a dit au moment où, évidemment, parce qu'heureusement, il ne s'est pas noyé, quand même, on l'a récupéré. Il a dit, le petit-fils, ça prouve bien que c'était un exploit en 1909. Sauf que, quand même, on avait fait des progrès entre-temps. Non, mais ce qu'il raconte, le petit-fils de Louis Blériot, donc qui s'appelle lui aussi Louis Blériot... Et qui est vivant. Pardon ? Qui est vivant. Oui, puisqu'il le raconte. Ce qu'il raconte, c'est que s'il vend... S'il vend... J'arriverai jamais. S'il vend tous ces objets, c'est parce qu'il se rend bien compte que, hélas, il ne peut plus rien faire. Ses enfants, à lui... Ils ne veulent pas. Il s'en foutent de l'arrière-grand-père. Il dit que son propre père, lui-même, en avait ras-le-bol qu'on lui parle de Louis Blériot, que c'est lui, le petit-fils, qui a tenté, évidemment, de faire que la mémoire de son grand-père reste dans nos mémoires à nous et dans la mémoire collective. Mais il dit, voilà... Moi-même, d'ailleurs, j'ai voulu devenir pilote à 18 ans, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas... Vous savez pourquoi il ne pouvait pas être pilote ? Il était daltonien. Ah, oui. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est planté en 98. Il a confondu le ciel et la mer. Mais vous savez pourquoi ? Pardon, vous savez pourquoi il s'est planté, en fait ? Pourquoi le pain va y tomber ? En réalité, ce n'est pas une panne moteur. C'est parce que... Et c'était calculé comme ça. D'ailleurs, Louis Blériot le savait au moment où il a fait, en 1909, son exploit. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'essence. Et en fait, il est tombé tout bêtement en panne d'essence. Sans rien. Mais pourquoi il n'a pas mis à d'essence ? Parce qu'on ne pouvait pas faire plus. C'était les normes de l'époque. Donc, on l'avait rempli à fond. L'autre avait eu beaucoup de chance. C'était simplement les courants aériens. Un meilleur pompiste. Mais les courants aériens étaient favorables. Il n'avait pas prévu d'aller si loin. Et voilà. Le silence après Chantal Laksou reste du Chantal Laksou. Une question pour M. Merle, qui habite Saint-Gaudin-Saute-Garonne. Le docteur Clovis Vincent est un docteur qui a laissé son nom dans l'histoire de la neurologie et de la neurochirurgie. Mais pas seulement. Pour quelles raisons l'histoire a-t-elle retenu le nom du docteur Clovis Vincent ? Ce n'est pas médical. Alors, si, c'est quand même... Est-ce qu'il a eu un patient célèbre ? Il a eu un patient célèbre. Et on verra d'ailleurs peut-être bientôt un comédien jouer le rôle de ce docteur. C'est celui qui a opéré Maurice Ravel ? Excellente réponse ! Olivier Bellamy. Alors là... Expliquez alors. Ben, le pauvre Ravel, il a eu un accident de taxi. Et puis, bon... Et après ça... Ben oui, oui, non, non. Il a mis une mauvaise note au taxi. Sa veste a rétrécis, c'est devenu un boléro. Donc, il prend... Il a perdu la main droite. Donc, il prend un taxi, Ravel. On est en octobre 1932, c'est ça ? Il aurait pu prendre le beau vélo de Ravel, comme on dit. Alors, là, il a un traumatisme crânien. Restez la culture, mes amis. Il a un traumatisme ukrainien. Un traumatisme ukrainien, c'est autre chose. Lui, il a un traumatisme crânien. Bon. Et puis, petit peu... Mais il ne mord pas tout de suite. Non, il a une dégénérescence. Il reconnaissait les gens, mais il ne pouvait plus composer. Ça a dû être atroce. D'ailleurs, dans le livre d'Echnoz, il raconte ça très bien. Jean Echnoz, qui s'appelle Ravel. Il raconte ça très bien. La fin de Maurice Ravel, c'est terrible. C'est parce qu'il est quand même mort 5 ans après l'accident de taxi. Donc, ce n'est pas bien de quand même... Et il a payé la course ou pas ? Donc, pendant 5 ans, il a souffert de ça, alors ? Ben, petit à petit. Ça a été progressif. Et donc, en 1937... Et donc, le médecin l'a pas soigné, donc ? Mais si, justement. Ben, s'il l'avait guéri, on se rappellerait de lui. Le docteur Vincent, réputé le plus grand neurochirurgien français, décide de tenter une intervention chirurgicale sur le cerveau de M. Ravel, qui donc... Bon, il a une tumeur, quand même, ça. Le taxi, il n'est pour rien, quand même. Ça, c'est un détail. Je ne sais pas pourquoi on nous parle du taxi, le mec est mort d'une tumeur, et on nous dit, suite à un accident de taxi. Oui, oui, parce que les souvenirs arrivent un peu de manière désordonnée. Bon, en tout cas, il est opéré dans une clinique de la rue Boileau, à Paris. Il va se réveiller après l'intervention. Il va réclamer son frère. Il avait un frère, Ravel, alors ? Bon, alors là, il va réclamer son frère. Et puis là, paf, il va tomber dans le coma définitivement. Il va mourir à l'âge de 62 ans. Voilà la fin de Maurice Ravel. Mais il avait déjà fait son beau l'héros. Il ne l'a pas fait pendant ces cinq années-là. C'est quoi les derniers mots de Ravel, M. Logériens ? TIKITITIM TIKITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITI La 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 la... Take a esté tam... La 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 la... Allez! Vous êtes bien sur la mécanerie d'orange, Tu comprends le taxi Moi à la place du chauffeur Je freine brusquement Il y a une chose extraordinaire C'est qu'au moment de la création du boléro Il y a quelqu'un qui crie au fou Et Ravel la regarde et dit Il y en a au moins un qui a compris Mais oui c'est ça C'est vrai que c'est une musique qui rend fou un peu Il y a cette formidable de Dabadi Que jouait Villerey Qui joue le mec qui fait ting Ah oui le triangle C'est Patrice Lecon Il a fait un long travelling Pendant tout le boléro Et qui termine sur le mec qui fait ding C'est dans les uns et les autres Le film de Lelouch Où il y a une grande séquence Georges Don Qui danse le boléro Et il y avait un critique Après qui avait écrit Et on reconnaît Le magnifique boléro de Ravel De Francis Lec Ah oui c'est joli Non mais imaginez que le pauvre Ravel Il soit effectivement sur la banquette arrière du taxi En train de composer son truc Parfois les idées ça vient comme ça Bien sûr On est en pleine Voilà Comme envie de péter Ben oui oui Alors il est là à l'arrière Puis peut-être qu'il a fait ça Il fait taaaan Ta 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 Et imagine si la course est longue L'autre il n'en pouvait plus le chauffeur Donc il brûle Voilà Moi je retrace toute l'histoire Ah oui Secrets d'histoire Secrets d'histoire Et donc le chauffeur Il est là Il y en a marre Alors il freine brusquement Ta Ravel Boum Traumatisme ukrainien Comme on a dit tout à l'heure Et il va comme ça Pendant des années Et des années souffrir... Et parce qu'il ne se souvient que d'un truc tacatatam, tacatatam tacatatam, tacatatam tacatatam, il en a fait un truc On a le vrai Ravel, le boléro de Ravel de Hertel, celui de Hertel Il y a une formidable histoire d'héritage sur le boléro de Ravel Terrible, terrible Alors les deux premiers à la Sassem ont longtemps été, mais ils étaient tantôt l'un, tantôt l'autre, il y avait Maywey, comme d'habitude et le boléro de Ravel C'est pas la mère de Trainey ? Non, c'était après Et ils se sont battus pendant des années et très récemment, au moment où le boléro allait tomber dans le domaine public il y a un garçon qui a dit oui mais mon grand-père est le premier percussionniste qui a travaillé avec Ravel et donc le patatatam patatatam, c'est mon grand-père Et du coup ça relance l'histoire d'héritage et ils sont toujours en bataille Voilà le boléro de RTL Vous êtes rentré, vous, dans les voitures du Mans, Stevie ? Oui, parfois C'est pas vrai ? Ah bah si, quand même Racontez ? Bah racontez, il n'y a rien de... Et puis c'est après parce qu'avant, c'est hors de question Moi je suis rentré dans une voiture du Mans avec François Fillon et la voiture... Il me l'a raconté ! Il me l'a raconté quand j'ai fait son portrait Il paraît que vous criez à fond Vous étiez terrorisé Attends, je vois de la fumée qui sort de la bagnole Il fonçait comme un fou Je me dis, ça y est, notre dernière heure est arrivée Je vais mourir avec François Fillon Sur le circuit des 24 heures C'était un peu... Avec les costumes payés et tout Moi je viens de faire une compétition sur circuit Dans un bolide et tout Oui ? Oui, pour une émission de télé Et j'étais en compétition avec quelqu'un Ah c'est pour moi le Mass Singer ? Top Gear Tout seul dans la voiture Et j'étais à 200 km heure Comme ça Non, c'était l'autotonou 200 km heure ? Ça vient de là, votre lifting ? Il a mis la tête à la fenêtre Non mais il y a un coach Un pilote qui te montre le circuit Tu fais un tour avec lui Il te dit exactement les trajectoires qu'il faut prendre Pour que ce soit le plus efficace Et que tu gagnes du temps Et après tu fais trois tours tout seul Tout de plein Il a fait un super bon temps Stevie, vous êtes monté avec qui vous ? Je ne me rappelle pas de son prénom Mais j'ai fait plusieurs fois le tour Je ne me rappelle pas de son prénom Mais non, j'en ai fait plusieurs Parce que j'ai la chance J'ai gagné de y aller Vous êtes vraiment une star sur les 24 heures du Mans Il y a Vincent Perrault et vous Non mais c'est ma ville Donc ouais, je connais tout Et puis le Mans ne va pas finir de rayonner Le Mans, c'est la ville après Paris La plus connue dans le monde C'est vrai, t'as raison Mais c'est vrai, les javouris canais Mais c'est une vérité Ma ville est la ville la plus connue dans le monde après Paris Ah bon ? Mais bien sûr, plus que Marseille Parce que le Mans, c'est des 24 heures Et les rillettes n'ont rien à voir On est en veille de Non, c'est parce que les gens disaient Ah, Stevie Bouley Stevie Bouley Non mais en Chine, au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Italie En France, il y a encore 10 pays, Stevie Pardon ? Encore 10 pays, ils nous mentent Mais non, mais tous les ans, il y a vraiment beaucoup de monde Des Brésiliens, des Américains, des Canadiens Le film, je me souviens Steve McQueen a fait évidemment beaucoup pour ta ville Mais bien sûr, et puis là, avec Matt Damon La pève est dans le pouding Non, c'est parfait La pève est dans le pouding Vous l'avez rencontré, Matt Damon, au Mans ? Oh non, j'ai vu tout le monde sauf lui Oh là là Brad Pitt, vous l'avez vu ? Ah bah oui Ah bah oui, Brad Pitt Ah bah oui, Brad Pitt, il est là Regardez les deux, ah bah oui, Brad Pitt là Eh bah oui, il est venu au Mans, Brad Pitt Il y a Patrick Dempsey, Brad Pitt, Jackie Chan Qui sont quand même... Jackie Jlin ? Jackie Chan Jackie Chan Jackie Jlin Faut déboucher vos oreilles Jackie Chan, adorable Non mais c'est génial le monde C'est vous qui donnez le départ, on vous met un fusil Oh non, 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 il faut être très ami avec les fillons pour pouvoir lancer Non, l'année dernière, c'est Charlène de Monaco qui a lancé les 24 heures de l'heure C'est pas vrai Charlène, je ne sais même pas qui c'est Elle a parlé Charlène de Monaco, c'est la femme du prince Albert À la nageuse Oui, non C'est la serveuse de la boisserie du coin Allez, Charlène de Monaco Une question pour François Hufteau Qui habite Vouneuil-sur-Biard, c'est dans la Vienne Très rares sont les personnalités qui ont un aéroport à leur nom Vous le savez, c'est le cas par exemple à Liverpool pour John Lennon Mais une autre personnalité a donné son nom à un aéroport à Belfast Qui donc ? Quelqu'un qui est né là-bas C'est un Irlandais C'est l'aéroport U2 ? U2, non C'est quelqu'un qui est né là-bas ? Alors ce n'est pas quelqu'un qui est né là-bas En Irlande ? C'est quelqu'un qui est mort là-bas ? C'est quelqu'un en tout cas évidemment qui a été apprécié en Irlande Est-ce que quand on va trouver le nom de la personne, ce que je sens qu'on va le trouver On pense Écosse immédiatement, on pense Irlande immédiatement Il est né à Belfast en fait Par exemple, Piers Brosnan, il est Irlandais Et bien moi j'aimerais bien atterrir dans l'aéroport de Piers Brosnan Il ferait détourner l'avion sur un autre aéroport Je vous confirme qu'il est né à Belfast Moi j'adorerais atterrir sur l'aéroport Caroline Diamant n'est sûre de ne pas louper la piste Est-ce que c'est un comédien ? Un acteur ? Non Mais il avait des dons de comédie évidemment Un homme politique ? Un homme politique ? Non Attendez, il n'est pas acteur, il n'est pas chanteur, il n'est pas homme politique Non, c'est un sportif irlandais célèbre Évidemment C'est un golfeur ? Un golfeur, non Un cycliste ? Un sportif irlandais célèbre ? Un cycliste ? Un cycliste, non Quiconque on connaît qui est sportif ? Ah, ben oui Un rugbyman ? C'est un tennisman Du tout Un footballeur ? Un footballeur Il est mort en quoi ? En 2005 ? Il est mort en 2005 De quoi il est mort ? George Best George Best Bonne réponse de Florian Gazon Il était génial C'est un génie Il était génial mais surtout par ses bons mots Il avait des bons mots extraordinaires C'était un alcoolique, un séducteur Magnifique C'était le Hemingway du football Mais un grand footballeur Grand footballeur, très beau effectivement Et très drôle Très très drôle Entre autres phrases célèbres Il avait dit un jour J'avais une maison au bord de la mer Mais pour aller à la plage Il fallait passer devant un bar Je n'ai jamais vu la mer Elle était lucide en plus C'est des aphorismes Non mais tu vois pas Ribéry dire ça Ah non, lui il était vraiment drôle J'en ai d'autres de George Best En 69, j'ai arrêté les femmes et l'alcool Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie C'est lui qui avait dit ça Ah oui, oui Ah non mais il est génial C'est un génie Par exemple, il a dit aussi Si j'avais eu le choix Entre marquer un but en pleine lucarne Et me taper Miss Monde J'aurais eu du mal à me décider Par chance, les deux me sont arrivés Il était très très beau Je vois la photo, il est magnifique Il a des yeux bleus Vous en voulez d'autres ? Parce que franchement, il est trop drôle J'ai connu Miss Canada Miss Angleterre Puis Miss Monde Ma vie finalement est assez monotone Qu'est-ce que c'est drôle C'est un génie ? C'est un génie Il jouait bien Il jouait bien C'était un grand joueur Il jouait à Manchester United avant Cantona Mais c'était un génie du football Il buvait pendant qu'il jouait À cette époque-là, il était quand même alcoolique C'est un alcoolique Il buvait beaucoup de joueurs anglais à l'époque Picolé en jouant à Paul Gascoyne et compagnie Il disait J'arrête de boire mais seulement quand je dors Et donc il y a un aéroport qui s'appelle George Best Exactement, l'aéroport George Best à Belfast C'est assez rare quand même Il faut dire qu'il est né là-bas Et que c'était vraiment une star Il serait qu'il a connu des tas de femmes Ça a été un séducteur absolument incroyable Et d'ailleurs à un moment donné, il a dit Je n'ai pas couché avec 7 Miss Monde Seulement 4 Les 3 autres, je ne suis jamais allé au rendez-vous Un humoriste ne ferait pas mieux Je le trouvais tellement intello et intelligent Je pensais que ce n'était pas un très bon joueur de Je n'ai pas connu le joueur de foot Elle va nous dire qu'elle a couché avec George Best Ce serait quand même drôle que George Best ait connu la pire Alors j'ai donc évidemment gardé une question littéraire Non mais évidemment Davos Je vous la laisse poser ou je réponds tout de suite ? Ah bah je la pose tout de même Vous la connaissez j'imagine la réponse Bah évidemment tout le monde Mais c'est un petit rappel littéraire Qui fait du bien à tout le monde Quel célèbre roman se passe à Davos en Suisse ? La montagne magique De ? Thomas Mann De Thomas Mann Excellente réponse Bravo Christine Je suis fière de toi Paul Elkara te l'aurait su aussi j'imagine Oui je l'aurai trouvé Mais bon on a décidé de donner Davos à Christine Tout Davos c'est pour Christine aujourd'hui Alors attention beaucoup plus difficile Et là Paul Elkara va sûrement se réveiller Pour les anodins Je ne suis pas endormi Qui habitent Muray en Haute-Garonne Je vais vous donner le titre d'un roman en 5 volumes On a appelé ça pendant longtemps Le roman des romans Car en effet c'est une oeuvre littéraire Pardon Littéraire ? Rappelez-le Serge Une oeuvre littéraire pardon Laurent vous avez dit littéraire Alors c'était de l'anglais C'était du français Une oeuvre littéraire majeure Je suis allé trop vite Voilà ce que je voulais dire Ça n'intéresse pas Jean-Luc Lé Une oeuvre littéraire majeure du 17ème Qui s'appelle Je vais vous donner son titre Mais ce que je vous réclame C'est l'auteur L'oeuvre littéraire majeure en question du 17ème S'appelle L'Astrée Honoré Durfé Honoré Durfé Honoré Durfé Qu'on appelle aussi marquis de Val-Romé Seigneur de Virieux-le-Grand Ah je le connaissais mieux sous ce nom-là Il est né à Marseille Il est marseillais au départ Honoré Durfé Et il est mort à Villefranche-sur-Mer Et c'est vrai qu'il n'a pas écrit grand-chose À part cet énorme livre Qui fait quand même 5000 pages Bravo L'Astrée Attention Une question littéraire plus difficile encore Il s'agit de retrouver le titre d'un livre Et son auteur Livre dont on a beaucoup parlé à l'époque du confinement Vous vous souvenez ? Ah quelle belle époque Ah on était bien On était bien chez nous à faire du pain C'est le livre d'Hemingway ? Non ce n'est pas le livre d'Hemingway Sur Paris Et si vous On va le laisser poser la question peut-être Vous pensez à Paris est une fête Oui c'est ça Julie Leclerc Bah c'est pas ça du tout Alors si vous me laissiez terminer mes questions Vous pourriez y répondre Julie Leclerc Mais comment a fait Elkabach pendant des années ? Taisez-vous Julie Leclerc Taisez-vous Leclerc Non Évidemment je vous demande de retrouver le titre De ce récit autobiographique Écrit par un savoyard Dont je vous demande le nom aussi Savoyard ? Ah oui Un homme qui était officier de marine Et à la suite d'un duel Il a été mis aux arrêts à Turin Pendant 42 jours Et c'est là qu'il a raconté On va dire d'une manière plutôt étonnante Et charmante Ce moment où il était confiné Je l'ai Allez-y Je sais qui c'est Mais je donne pas l'auteur Parce que je veux pas me le faire piquer Je réfléchis au titre Ah oui ? Ah oui ? Ah il veut pas se faire piquer l'auteur Ah oui comment il est ? Je l'ai lu Je l'ai lu Il l'a écrit en 1794 1795 Je sais qui il est Non vous avez raison Il l'a écrit en 94 Et il l'a publié en 95 Il était enfermé Je sais C'est un savoyard J'aime la raclette par Richemont Non non c'est Je sais qui est le savoyard Ils sont deux frères même Oui oui Deux frères connus Les Bogdanoff ? Non C'est mémoire d'une chambre Comment vous dites le titre du livre ? Mémoire dans une chambre Alors il y a chambre Mais c'est pas mémoire Ça c'est un bouffant Voyage autour de ma chambre Et l'auteur ? De Xavier Demestre De Xavier Demestre Excellente réponse Oui mais C'est un peu long Dernière question littéraire Ah elle sera peut-être pour moi celle-là Pour Guillaume Veil-Rénal Vous connaissez évidemment l'expression Chercher la femme Mais dans quel célèbre roman Publié en 1854 ? Lui-même vous donnez l'auteur Ah oui moi Amanda Dalyre Moi je suis méchant Non c'est vrai qu'Amanda Dalyre A présenté une émission Qui s'appelait Chercher la femme Et bien cette expression On la trouve Ou on la retrouve Parce qu'elle existait peut-être avant Dans un roman d'Alexandre Dumas Publié dans les années 1850 Quel est le titre de ce roman ? C'est un roman historique ? Alors c'est un roman qui se passe à Paris Pour tout vous dire Retire ton doigt que je pète Et d'ailleurs Je viens de vous donner Une très grosse indication En vous disant que ça se passait à Paris Pourquoi il y a Paris dans le titre ? Oui il y a Paris dans le titre Paris est une fête C'est Notre-Dame de Paris Pas du tout Mais c'est Victor Hugo Bah oui ça c'est Victor Hugo Incroyable la culture Alors que tout le monde Alors que tout le monde croit Que c'est Luc Plamandon Bah oui Et Richard Cauchyante Les mystères de Paris Ah non ça c'est Eugène Su Eugène Su Le vicomte de Paris Non mais c'est vrai que c'est un hommage A la fois à Eugène Su Et à une oeuvre de Fenimore Cooper Ah c'est Le dernier mystère de Paris Non C'est quoi cette parole en Paris ? Le dernier des parisiens Hidalgo Non Le dernier mohicon de Paris Les mohicons de Paris Les mohicons de Paris Bonne réponse de Christine O'Kreng Bah oui parce que Ah c'est pas bon hein Effectivement C'est un mix entre Les mystères de Paris De Eugène Su Et le dernier des mohicons De Fenimore Cooper Qui a donné cette idée Les mohicons de Paris A Alexandre Dumas Publié dans les années 1850 Et c'est bien dans Les mohicons de Paris Qu'on trouve la fameuse phrase Cherchez la femme Bravo vous avez répondu A toutes les questions littéraires Quelle femme était représentée Avant l'arrivée de l'euro Sur le dernier billet De 1000 lire italienne ? La cicciolina ? La cicciolina Non Quelle femme ? La femme du pape La femme du pape Non Une actrice ? Une actrice ? Non Écrivain ? Écrivain ? Non Chercheuse ? Même si elle a publié Chercheuse on peut dire ça Oui médecin Chercheuse Italienne Italienne oui Marie Curie c'est pas italien ? Non c'est pas italien Marie Curie Non Est-ce qu'elle a eu un prix Nobel De science ? Non Elle a dû fuir l'Italie Quand même il faut vous le dire A cause de Mussolini Et elle est morte aux Pays-Bas A l'âge de 81 ans En 1952 Mais elle était encore En 2002 Il y a 15 ans Puisqu'il y a 15 ans Qu'on est passé à l'euro Elle était encore Sur les billets De 1000 lire italiennes C'est pas celle qui vivait Avec les gorilles ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Chercheuse J'ai peur Celle qui vivait avec des gorilles Ah Stéphanie de Monaco Non cette femme Elle a vécu avec un gorille Comment il s'appelait déjà ? Daniel Ducreux Daniel Ducreux Non c'est pas Stéphanie Non c'est pas ça Elle était chercheuse Dans quelle branche ? Si j'ose dire La recherche Je réfléchis un petit peu S'il vous plaît Dans quelle branche Elle était chercheuse ? Alors si je vous dis Ça deviendrait trop facile Dans la médecine Mais au départ Elle a été une des premières Femmes médecins en Italie Parce qu'il n'y avait pas tant que ça Voyez-vous Une des premières femmes A avoir son diplôme De médecine C'est-à-dire en 1896 Elle avait 26 ans Elle est née dans les marches Dans l'escalier ? Non T'es une fille de gardienne Ni de meuf Mais non Mais sans qu'elle n'est pas portugaise Mais non Elle est dans les marches Elle est dans les marches La région voyons Comme les pouilles Pardon ? Comme il y a les pouilles Il y a les marches Non Elle est dans les pouilles Avant d'être dans les marches Ah ouais d'accord Est-ce qu'elle a un nom en particules ? Pas du tout Mais vous connaissez tous son nom Montadori Comment vous dites ? Montessori Montessori Maria Montessori Excellente réponse de Florian Gazon Comme les écoles Montessori Eh oui Elle était médecin Avant d'ouvrir des écoles Et puis toutes ses écoles ont fermé Quand Mussolini est arrivé en Italie Enfin il est arrivé Il était déjà Mais quand Au pouvoir Quand il est arrivé au pouvoir Là il avait gravi toutes les marches Oui il avait monté les marches Exactement Maria Montessori Était sur le billet de 1000 lires italiennes Avant qu'on passe à l'euro Bonne réponse collective Et puisque vous aimez la géographie Encore une question pour Sébastien Aubry Qui habite Saint-Pierre-d'Hirub Dans les Pyrénées-Atlantiques Vous connaissez tous le peintre Goya Évidemment Je connais sa mère Chantal Dans Télérama On consacre cette semaine Deux pages A la ville natale de ce peintre Et d'ailleurs on le surnommait Car il était très grand et très costaud Le colosse de... Mais de quelle ville ? De Rode Rode, non Rome ? Mais non Une ville espagnole Une ville espagnole bien sûr Le colosse du sud Séville Pardon ? Séville Le colosse de Séville Pas du tout C'est dans le sud de l'Espagne ? De Madrid Cartagène Non plus Le colosse d'Ibiza ? D'Ibiza C'est entre Madrid et Barcelone Valence A peu près à équidistance A peu près à équidistance de Madrid De Valence et de Barcelone Almeria C'est sur la côte ? Sur la côte, non C'est dans les terres C'est dans les terres C'est très connu C'est quand même la cinquième ville d'Espagne Par la population Est-ce qu'il y a un club de foot là-bas ? Oui Ah ça va l'aider là Valladolid Non plus Riron Non plus Il va faire toute championnée C'est parti Ah il va faire toutes les équipes d'Espagne C'était une ville musulmane ? Oui Oui je crois Ah Morito ? C'est la balai Pina Colada ? Non mais j'ai honte Je vous demande quand même une ville espagnole Il n'y en a pas dix mille Enfin si il y en a dix mille Mais la cinquième plus grande ville espagnole Là où est né Goya quand même Ça se sait ça Et on a un marin là en plus C'est pour le monde de la mer Que j'en ai à foutre de ça Je t'ai dit Je sais où c'est Je ne retrouve pas Mais c'est une ville qui a été une importante ville musulmane à une époque Ce n'est pas au bord de la mer Mais il faut y aller en bateau quand même Parce que c'est Il faut prendre de l'élan quoi Il s'est loin sur les terres Il faut prendre un peu d'élan Non mais c'est sur l'Ebre Donc vous voyez L'Ebre n'est pas navigable Ah c'est pas navigable le l'Ebre ? Ah bon ? On peut vérifier on a le temps Même en Zodiac ça passe pas ? Parce que là je vois un bateau bizarrement sur l'Ebre Et bien il est en plastique Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom de cette ville espagnole La cinquième Ça commence par un A Il y a un important traité qui a été signé là-bas en plus entre les Espagnols et les Portugais Ah bon ? Pour le partage des découvertes du Nouveau Monde Il y a une église, il y a une charcuterie à côté Avec une place, avec des arbres On ne voit pas bien le nom du café à cause de la voiture qui cache Je vais refaire des clubs La Coran, une Levante Non 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 Corona Si en plus vous avez été un peu malin C'est que parfois les journalistes Dis-nous qu'on est très petits Les journalistes aiment faire rimer les titres pour que ça sonne bien Vous voyez un titre d'article Et je vous ai dit que Goya il l'avait appelé le colosse de... Saragosse Saragosse Mais c'est trop tard Le colosse de Saragosse 300 euros pour Sébastien Aubry Il peut être anglais Il peut être roulotté, invisible, fendu, rapporté ou inversé Un ourlet Un ourlet Bonne réponse de Roselyne Bachelot Alors là écoutez Ça va vite hein Christine Accordula pour une fois Ah oui Elle a pas eu temps Je pose une question pour vous Je l'ai choisi exprès pour vous Il vous suffisait de ourler Mais j'ai ouvert la bouche Je savais qu'elle était plus faite que moi alors L'ourlet peut être anglais Il peut être invisible, il peut être rapporté, inversé, fendu, l'ourlet Mais la mode actuellement, et vous me confirmerez Chère Christina Cordula C'est la mode de l'ourlet retroussé, roulotté C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne fait plus d'ourlet On remonte Ça dépend du pantalon Ah ah bah 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 écoutez J'ai là vraiment un article de Sophie Ortega Dans le monde de ses travaux Et de Valérie Hainaut Qui sont peut-être vos concurrentes Chère Christina Cordula Mais elles disent que Le chic actuel C'est le pantalon retroussé Alors c'est vrai que c'est mieux sur un pantalon de toile Évidemment Mais plus besoin effectivement de faire faire un ourlet Par exemple couturier Un pantalon flair, patte d'oeuf qu'on retrousse comme ça en haut C'est affreux C'est pas possible Qu'est-ce que c'est qu'un pantalon flair ? Les années 70 Ça c'est 20 C'est comme un patte d'oeuf En toile Enfin bref, les chineaux pour les hommes maintenant C'est à la mode retroussé, nouveau cheville Et on porte avec une chaussure sans chaussettes Ça c'est à la mode Non c'est pas l'italienne En tout cas l'ourlet au 18ème siècle Oui, l'ourlet au 18ème siècle Ça pouvait être festonné Qu'est-ce que c'est que ça festonner ? Ah feston Eh bien oui, feston c'est une manière de dourler les choses En faisant des sortes de multipli comme ça Très très évocateur Très raffiné, très charmant Vous cousez, vous cousez Non mais j'adore la couture Ah je vous vois le soir Regardez les autres Non mais des fois on lui parle, elle ne répond pas, elle n'est pas très cousante Ah non parce que je vous imagine avec du fil, une aiguille Parce que vous brodez souvent dans cette émission, il faut le dire Je vous imagine bien avec de l'aiguille, enfin une aiguille du fil Ah oui, carrément un fuseau comme au 14ème siècle En train de fil Telle Pénélope attendant que Bernard rentre de ses voyages Ah oui, ça me plairait Ça me plairait Faire des tapisseries Faites tapisseries souvent ? Mais j'aimerais bien Mais je trouve que c'est ravissant une femme qui fait une tapisserie Non mais qui fait 39 ans de sa vie à faire une tapisserie C'est chiant Non mais vous n'avez pas été élevée en France Donc faire tapisserie c'est pas ça C'est une malheureuse qui vient avec sa copine au bal Sa copine elle fait cadencer Et elle reste là contre le mur Et qu'est-ce qu'on dit d'elle ? Elle fait tapisserie C'est tout, elle ne fait pas des tapisseries Et elle fait pâtisserie, c'est autre chose C'est celle qui vous fait les choix à la crème C'est pas vrai, oui, moi je veux que le savoir soit immense C'est quand même le type qui en début d'émission Croyait que le selfie c'était sa seule fille C'est pas faux ça, Pierre Vous en faites des selfies d'ailleurs quand même Parce que vous savez ce que c'est qu'un selfie Non, j'amène toujours un copain, c'est mieux Non mais dans la rue quand vous sortez Oui, je sais ce que c'est qu'un selfie Les gens vous demandent j'imagine De moins en moins souvent Vous acceptez, vous acceptez Oui, j'accepte, c'est toujours ridicule Parce qu'ils font comme ça, alors on se voit Tu vois ta tête, ta pauvre tête Tu dis, est-ce ça qui est devenu le fils de ta mère ? Pour qu'elle pensait, elle espérait un avenir merveilleux Et c'est ça qu'elle est en train de faire avec une selfie Non, non, c'est affreux ça Surtout quand il est 4h30 du matin C'est quand tu le vois le lendemain Mais Pierre ne sort plus Cette légende de Pierre Bénichoux Noctambule dans Paris Moi je me suis renseigné en différents bistrots Et tout ça, c'est fini, on le voit plus Maintenant il se couche Je crois, après question pour un champion Vous vous couchez Pierre Avec une compote Et une petite tape sur les... C'est la même personne C'est la même personne qui te sort des... Non, 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 ne croyez pas qu'un ministre des gouvernements puisse me faire des trucs comme ça J'ai fait des émissions avec Pierre Manes-Franc Avec Ouf de Murville C'est très rare qu'il m'ait dit une tape sur les têtes Et oui, c'est comme ça Une question pour Christelle Louis Qui habite Esbli Et Christelle Louis va peut-être gagner 300 euros Si vous ne me dites pas qui était Ou plutôt dans quelles circonstances Emma Livry est-elle décédée ? Et le 2 août 1863 C'est Théophile Gautier lui-même Qui racontait son enterrement L'enterrement d'Emma Livry C'était un événement Parce que c'est vrai Que les circonstances de la mort d'Emma Livry Furent tragiques Horrible, horrible, elle a beaucoup souffert Elle a énormément souffert Est-ce que ça a rapport avec l'exposition D'inspecteur des monuments nationaux ? Du tout Elle est morte en 1863 Le 26 juillet 1863 Et vous voyez, c'est le 2 août 1863 Que Théophile Gautier Dans le journal Le Moniteur Elle a été exécutée ? C'était une exécution ? Une exécution, non Elle est passée par une fenêtre ? Un accident, oui Elle était connue ? Oui, elle était très connue Elle est tombée du ciel ? Elle a explosé ? Non, elle n'a pas explosé Elle est tombée ? Elle a fait une chute ? Elle n'a pas fait une chute ? C'était l'épouse de quelqu'un de célèbre ? Ou la fille ? Elle était foudroyée ? C'est pas d'un camp ? Non, elle n'était pas l'épouse de quelqu'un de célèbre ? Elle était foudroyée ? On la connaît sous un autre nom, l'ivrie ? Je vais vous dire, elle est morte Elle avait 20 ans Ah oui, oh dis donc C'était pas un accident de Montgolfière ? Un accident de Montgolfière, non On a voulu l'exécuter ? Ah non, on n'a pas voulu l'exécuter Elle a fait ça toute seule Alors attention, elle n'est pas morte sur le coup Ce qu'ont fait les gens après Elles n'ont rien arrangé, on va dire Elle a été traînée par une carriole ? Non Elle a voulu ranger une applique en prenant un bain ? Non Non mais vous allez voir qu'on n'est pas si loin Est-ce qu'elle a pris la foudre ? La foudre, non Non mais c'est doyé Le feu, le feu, elle s'est immolée ? Alors elle ne s'est pas immolée Elle est morte dans un incendie alors ? Dans un incendie, non Elle est morte brûlée par une chandelle Elle est morte brûlée par un feu d'artifice Par un feu d'artifice Non, alors c'est vrai que le feu est en cause Réfléchissez-vous Il y avait un théâtre à l'époque Et elle est morte avec le théâtre à brûler Les grands magasins Les bougies, les bougies Ça a fait fondre quelque chose Le théâtre n'a pas brûlé lui Mais c'était un théâtre Mais elle était sur scène Elle jouait jeune d'art Elle jouait jeune d'art Ah non, elle ne jouait pas jeune d'art Elle jouait la comédie française Pas la comédie française Non, sa robe a flambé Sa robe a flambé Elle était une danseuse Elle était une danseuse Et son tutu a flambé Et son tutu a flambé Je vais accorder la bonne réponse à Ariel Ah, bravo Ariel C'est arrivé une danseuse Pourquoi les autres n'ont pas arrangé ? Je vais vous raconter Ils ont jeté de l'eau, il ne faut pas faire ça Elle jouait la muette de Portici Emma Livry Elle s'approche trop près de la rampe à gaz Qui éclaire la scène à l'époque Et son psanflamme Elle était connue, elle avait le feu Le feu l'enveloppe très vite Elle est transformée en torche vivante Elle a 20 ans Elle est affolée Évidemment, elle traverse trois fois la scène Avant qu'un pompier n'ait le temps de se précipiter sur elle Alors, s'apercevant qu'elle allait être nue Elle agrafe ses brûlures En ramassant avec ses mains Les morceaux de l'étoffe Enflammés pour s'en couvrir Parce qu'elle ne voulait pas être toute nue Alors ça c'est un peu couillon Vous voyez de sa part Après ce qui restait de son costume Tenait au creux de sa main Et croyant bien faire Sa prof de danse Marie Taglioni l'a enduit de graisse à démaquiller Le remède s'est révélé pire évidemment que le mal Le 15 juillet 1863 Sur les conseils de son médecin On lui a enjoint de quitter la pollution parisienne Elle se fait transporter au château de Villiers à Neuilly Ses blessures se rouvrent pendant le transport Et s'infectent Et elle mourra d'une septicémie Le 26 juillet 8 mois après le drame Franchement c'est un terrible accident Très rare pour une danseuse C'est rare un accident de balai déjà Oui On part chez les femmes de ménage C'est très très rare Si de balai rose à la limite Un tutu qui s'enflamme J'ai pu porter le mien moi J'ai trop peur Pour vous ça ne doit pas être un tutu C'est un vouvou Non mais si on veut voir par exemple Justement le peintre des tutus Il est en ce moment à Orsay Puisque c'est Degas Au musée d'Orsay Belle précision Culturelle D'Ariel Dombal T'es allé voir Degas ? Hier soir Hier soir ? Oui Tu as été voir Degas hier soir ? J'ai été voir Degas Oui Moi hier soir je fais à bouffer au môme Voilà C'est une métaphore ? Vous faites à bouffer au môme ? Oui Non vous donnez Vous nourrissez vos filles ? Non je fais à bouffer au môme Mais qu'est-ce que vous leur faites à bouffer à vos enfants Isabelle ? Quand je veux avoir la paix Qu'elles soient bien calées Omelette aux pâtes Ah bah voilà ! Attends moi tu mets du sade où ? Hier j'ai fait des oeufs durs en entrée Une omelette aux coquillettes Et des oeufs à la neige Je crois qu'on peut pas t'attaquer pour maltraitance Quand même c'est un peu gonflé Elles vont dormir comme des poules Dans quelle collection trouve-t-on les livres ? Rouille-galette, Mishka, La Vache Orange, Marlaguette, Mélanie Souris et les bons amis ? Le Père Castor Excellente réponse ! Bravo ! Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni C'est de ton âge ? Le Père Castor Moi je connais pas le Père Castor Oui, Père Castor C'est des aériens Le contenu, une histoire Oui, Père Castor Père Castor Quand il était petit Il y avait Boucle d'or aussi Exactement C'était bien Boucle d'or Avec les trois ours Et la petite poule rousse Oui, la petite poule rousse Elle est avec nous aujourd'hui Elle a un tatouage chinois sur la cuisse la poule rousse Eh bien il paraît que ça va être reconnu comme patrimoine Ah oui, oui, oui Eh oui, le Père Castor va rentrer comme patrimoine de l'humanité Ah c'est peut-être trop là quand même Ah bah oui, oui, oui Mémoire du monde de l'UNESCO Un peu comme, vous voyez La déclaration des droits de l'homme et du citoyen Oui, c'est bien d'avoir mis Père Castor avec Alors que l'humanité n'entrera jamais à l'UNESCO Et l'appel du 18 juin, vous voyez Non, c'est bien Mais moi j'ai pas les livres du Père Castor Mais moi je lisais Parce que j'ai des enfants en bas âge Et ça reste quand même Des trucs un peu solides Sur lesquels on peut baser l'éducation des petits Quand il y a le loup à la porte, etc Non mais t'imagines Quand il raconte Philippe Manœuvre Des histoires de ses petits-enfants Alors la poule rousse, elle est arrivée Elle était à l'Olympia Il y avait un monde de dragues Ça va être génial Ah la poule rousse et le loup Ah ouh ! Tire la chouchaillette Gazon et Beaugrand Je veux que vous me fassiez Philippe Manœuvre, en plus il est jeune papa Vous avez des enfants de quel âge ? De 5 ans et 6 ans Il vient d'avoir 6 ans, 6 ans et 1 an 6 ans et 1 an Je veux que vous me fassiez Beaugrand et Gazon Tous les deux le soir Philippe Manœuvre Qui raconte le petit chaperon rouge à ses enfants Alors il était une fois une petite roqueuse Alors elle mettait un petit blouson en sky rouge Et elle allait voir mémé Et alors dans la forêt, rodait un grand méchant loup Mais qu'est-ce qu'elle avait dans le panier ? Elle avait dans le panier Un 45 tours de France Galles Une galette Une galette en vinyle Ah c'est chouette quand même Ça pourrait le faire Ah oui ça fait envie d'être enfant Et là elle croise Elle croise un loup Nous lançons un appel Nous sommes prêts à réenregistrer toutes les histoires du père Castor Patrimoine de l'Humanité en version rock'n'roll Alors le loup ce serait Stephen Wolf Ah le loup des steppes évidemment Dis grand-mère vous avez de grandes centiènes 4500 euros par an C'est le plafond autorisé Mais le plafond pour quoi ? Pour recevoir une aide quelconque ? Non On doit verser ça Ah non c'est quelque chose qu'on reçoit Il ne faut pas dépasser ce plafond là Pour pouvoir toucher quelque chose Non On n'a pas le droit d'avoir plus que ça Quoi non ? Vous dites non à tout là Il n'a plus envie de jouer C'est tout Est-ce que c'est un gain à quelque chose ? Comment t'as compris un truc ? Il a dit non à tout coup J'en sais rien J'avance dans l'émission J'avance à l'aveugle Est-ce que c'est un gain limité ? Oui exactement Comment c'est un gain limité ? Le 4500 ? T'as pas le droit de gagner plus que de 4500 Vous n'avez pas le droit C'est un plafond Vous n'avez pas le droit de toucher plus de 4500 euros par an Est-ce que c'est tout le monde ? C'est tout le monde ? Les riches et les pauvres Pardon ? Les riches et les pauvres Ah les riches et les pauvres Par exemple comme quand on est Je pense qu'il y a très peu de riches qui le font Les jeux à gratter ? Un jeu à gratter non Non je comprends Mais tu comprends quoi ? Tu comprends la question ? Je t'ai dit que non Mais il faut bien qu'on avance La rémunération est plafonnée à 4500 euros par an Ah je le sais Allez-y Blablacar Non Pourquoi vous ne jouez pas monsieur Benichoux ? Il n'a pas compris la question Parce que ce sont des sommes qui ne m'intéressent pas C'est un revenu de complément On peut dire ça Bravo Est-ce que c'est l'Etat qui le verse ? Non C'est quand on vend quelque chose ? C'est quand on est à la retraite ? Oui Est-ce qu'on a le droit de gagner plus de 4500 euros ? Non Heureusement parce que je serais viré Est-ce que ce serait lié aux essais thérapeutiques ? Expliquez Gavan Ah oui ça y est Par exemple on n'a pas le droit de faire plus d'essais thérapeutiques que sa parent Donc ce qui correspond à une certaine somme j'imagine Voilà c'est ça Excellente réponse de Florian Gavan Ah oui les cobayes Les cobayes humains Non moi je l'ai fait quand j'étais étudiant Cobayes humains ? Oui Il l'aurosait trans Oui j'ai été hospitalisé pendant une semaine C'est vrai ? C'est pour vérifier le traçage du même type de médicament que celui qui a été en question Et du coup il pesait mon caca tous les jours Non mais c'est vrai Il fallait faire Ce qui prouve que tu fais caca tous les jours Ah oui Ce qui ne l'est pas donné à tout le monde Il y avait une infirmière tous les matins qui arrivait et qui disait Les cacas les cacas Comme ça c'est horrible J'étais avec un pote et on avait besoin d'argent pour partir en vacances Et bah résultat on s'est fester en francs à l'époque Bah on s'est fait 12 000 balles Tu peux faire candidat secret story avec un truc pareil Mais oui Si vous pouviez éviter vos anecdotes personnelles Mais non mais je raconte justement Et vos cacas quotidiens Et s'il ne le raconte pas maintenant il ne le raconte jamais On avait les prises de sang Les pipis et les cacas Il y avait les pipis aussi Non mais c'était terrible parce qu'on devait aller au toit On mettait un petit pot, un petit sac au niveau des toilettes Pour récolter directement Bah oui Mais quoi Et quand ça tombait tu donnais un numéro Le 12 Oui finalement ça me rappelle le boulot Alors je ne suis jamais venu jusque là Dieu sait que j'ai raconté des trucs personnels Mais la famille a utilisé le caca Mais c'est vrai Combien ça pour combien ? Bah en francs 12 000 francs quand même 12 000 francs Ah j'étais parti en vacances En une semaine ? Ah vous l'avez vu 5 jours C'est pour ça que les prises de sang sont plus rémunérées d'ailleurs Pour pas que les gens donnent leur sang pour de l'argent Et quand on donne son sperme on est rémunéré ou pas ? Ah ça c'est autre chose En tout cas Moi je n'ai jamais payé Qui a écrit 18 000 fois à son amant Il me faut toi Il ne me faut que toi Je ne puis vivre sans toi Joséphine de Boarnet Joséphine de Boarnet Georges Sand Georges Sand Non Colette Colette Elle est morte Ah oui elle est morte Elle est morte en 1883 De fatigue Elle est morte de fatigue Oh de fatigue Madame de Seine Elle est morte suite à un orgasme Elle est morte suite à un orgasme Non Elle était française Elle était française C'est pas Pauline la soeur de Napoléon ? Pauline la soeur de Napoléon Non Il faut trouver la personne à qui elle a écrit ça Évidemment mais on connait son nom à elle aussi C'est pas Camille Camille et Claudel Camille et Claudel Camille et Claudel Non Elle a écrit 18 000 fois à son amant Il me faut toi Il ne me faut que toi Je ne puis vivre sans toi Mais c'était des photocopies C'était pas du Non Elle a écrit ça sur une seule lettre Ou bien il y a 18 000 lettres Édith Piaf Elle a écrit tout au long de sa vie Plus de 20 000 lettres Ou de simples mots Qui témoignent Non seulement d'un réel talent Mais surtout de son amour Pour l'homme Juliette Drouet Juliette Drouet Pour Victor Hugo Bonne réponse De Jean Ben Guigui Pardon ? Une fille qui t'écrit 20 000 fois C'est quand même une... Moi ça m'est arrivé C'est pas désagréable Ça t'est arrivé Ça vous est arrivé vous Jean ? Mimi Maty à l'époque ? Non c'était Pierral Que j'ai rencontré Dans un bar à routiers Avec ma vie Parce qu'il était ma tête Voilà La vérité c'est ça la vérité J'ai bien connu Pierral Je sais qu'il a bien connu Qui était un petit peu Un petit peu de la jaquette Il était de la fanfare Bien sûr qu'il était de la fanfare Il était monté comme un âne On l'appelait la cafetière Et un jour j'étais chez Michou Ah non Bernard Un jour tu étais dedans Michou Dans son appartement Bah voyons Et qu'est-ce que tu fais là-bas ? J'ai l'apercevoir au final Que je filme moi tous Ah non mais c'est quand même dingue J'étais chez Michou On sonne à la porte Je te jure que c'est vrai Tu t'es habillé au moins ? Oui Michou me dit Top 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 Devine avec quoi je frappe Bernard Michou me dit Michou me dit Va ouvrir Bernard fais attention T'as une fille dépasse du choc Je vais ouvrir Il n'y avait personne En réalité c'était Pierre Hall Mais il m'arrivait Au bas du genou On l'appelait juste debout Il faut expliquer aux plus jeunes Que Pierre Hall A été un acteur nain Le premier acteur nain Célèbre Bien avant Mimi Maty Bien avant Passepartout Et les autres Bien avant Philippe Beauvoir Il jouait dans les films Avec Jean Marais Avec Jean Marais Les films de Sacha Guitry Et il était un peu Un peu de la fanfare C'est Daryl Gélin Qui racontait Qu'il avait fait un voyage En wagon-lit comme ça Et qu'il n'avait pas dormi de la nuit Parce qu'il était Il y avait pyrale Sur la couchette supérieure Qui faisait les 100 pas Il n'y avait pas dormi Mais alors vous Jean Qui vous a envoyé Toutes ces lettres d'amour alors ? Je ne peux pas le dire C'est votre femme actuelle ? Évidemment Il n'est qu'une femme C'est elle Et vous Marcella J'imagine Écrivain que vous êtes Que vous avez dû écrire De nombreuses lettres d'amour Pas d'amour en réalité Non ? Elle envoie une facture Avec le tarif de la TVA Des lettres érotiques Des lettres érotiques ? Ah oui C'est beau ça Quel genre ? Par exemple Si vous deviez envoyer Une lettre érotique A Olivier de Kersauzon Non mais là Il le regarde comme ça Je ne peux pas Enfin il faut qu'il me regarde C'est commencé par Monseigneur Monseigneur Il faut que ça commence par Monseigneur Monseigneur j'en pince pour vous Voilà Bon cher ami Veuillez recevoir ce chèque 2 Bon mais alors Écris-la pour moi Parce que moi Je ne m'inspire pas Parce qu'il n'est pas très entraînant en fait La voix t'entends des choses Il y a les Entre chaque mot Traîne quelque chose D'ailleurs lui L'écrit Le mec ou la gonzette Peut te raconter n'importe quoi Moi je peux te faire une lettre d'amour Où je ne penserais pas un seul mot Alors qu'à ma voix Si je te parlais Et que si je t'aimerais Et bien tu serais émute Voilà Applaudissements Merci Applaudissements 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 Applaudissements